Salut salut j'espère que tu vas super bien aujourd'hui je vais te partager les trois questions qu'on me pose le plus souvent sur les réseaux sociaux ma communauté ils viennent vers moi et ce sont trois questions qui visiblement les turlupines et j'ai eu envie d'en faire une vidéo pour te les partager la première question que les gens me posent c'est comment est-ce que tu as fait pour en arriver là où tu en es et je trouve cette question hyper intéressante parce que c'est vrai que on pourrait se dire que ça fait des lustres et des années et des années que je travaille là dessus que peut-être même je suis né comme ça peut-être que j'ai toujours été comme ça la vérité c'est non ma transformation elle est même je trouve relativement récente par rapport à l'âge que j'ai aujourd'hui puisqu'elle date d'il ya quelques années c'est sûr que c'est un chemin mais au final j'ai beaucoup plus d'années de de down de pas bien que d'années dans cet état de positivité de mindset que j'ai aujourd'hui alors comment j'ai fait ça bah en fait j'ai je pense peut-être comme toi j'ai écouté beaucoup de haut d'audio j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les réseaux j'ai suivi des gens que je trouvais inspirants qui me parlait dans ce qu'ils disaient j'ai lu beaucoup beaucoup de livres et j'ai acheté des programmes de gens inspirants des programmes qui selon moi allaient me faire changer radicalement ma façon d'être à peine j'avais acheté le programme je me sentais déjà mieux j'avais pas encore commencé à regarder la moindre vidéo à ouvrir le moindre pdf livré avec le programme mais je me sentais déjà mieux j'étais passé à l'action mais j'étais pas satisfait du résultat j'étais face à un défi de de constance de discipline c'est à dire que je faisais oui je lisais un livre de travail j'étais super motivé je le faisais un petit peu quand je le faisais puis après je passais à un autre livre les vidéos c'était pareil les programmes c'était pareil tout c'était pareil j'étais en mode consommation j'étais en mode recherche de la solution à l'extérieur rappelle toi toujours de ça recherche de la solution à l'extérieur l'extérieur il va m'aider à un moment donné à aller chercher à l'intérieur de moi mais l'extérieur il me donne un coup de main il fait pas à ma place c'est moi qui fait après n'oublie jamais ça c'est toi qui fait c'est pas l'extérieur c'est personne d'autre que toi qui fait ça et là comme j'étais sur des comment dire comme des choses des programmes qui sont ils sont là où ils pas là si j'appuie pas sur le bouton lecture de la vidéo ça marche pas lecture du podcast ça marche pas si je prends pas livre ça marche pas et ben c'était très très difficile de maintenir une constance de travail et garder en permanence cette discipline et à un moment donné je me suis dit c'est pas normal parce que tous ces gens que je suis ils ont réussi à un moment à y arriver qu'est ce qu'ils ont fait c'est quoi la différence qu'est ce qui fait qu'à un moment ils sont restés constants ils ont continué à poser les actions ils sont pas essoufflés alors oui bien sûr attention à ne te mettre m'éprend pas dans ce que je suis en train de dire ils sont tombés ils ont posé un genou à terre mais ils sont relevés comment ils ont fait et la grande différence et c'est ça qui est très très fort c'est que je me suis rendu compte que ils se contentaient pas d'acheter des programmes ils se contentaient pas de lire des livres ou de suivre des gens sur les réseaux à un moment donné ils sont passés en mode je me fais accompagner tous ces gens là ils ont dit ok je fais pas le chemin tout seul je prends quelqu'un pour m'aider et j'ai mis en application je me suis dit ok axale il faut que tu trouves quelqu'un pour être à tes côtés un guide un coach je les fais et à partir de ce moment là tout mais tout a changé parce que le coach le guide le gars qui t'accompagne rien tu pars avec un guide de haute montagne il va pas te porter sur son dos a priori non le coach c'est pas lui qui va faire à ta place il est à tes côtés il est là pour t'orienter pour te montrer le chemin mais il est là à partir du moment où tu choisis de plus être seul à partir du moment où j'ai dit je veux trouver quelqu'un qui résonne avec moi parce que ça c'est très très important je veux trouver quelqu'un qui résonne avec moi et avec qui je vais faire ce bout de chemin tout a changé les choses ont commencé à se mettre en place pour moi et tu sais quoi ce qui est intéressant c'est que à partir de ce moment là ça traîne pas si tu combines poser les actions et te faire accompagner ça devient exponentielle en termes de rapidité de résultat la deuxième question qu'on pose régulièrement évidemment c'est la question de l'investissement combien d'argent t'as mis dans tout ça pour en être là aujourd'hui et là je dis attention parce que ce que j'ai compris aussi au fil du temps c'est que l'investissement c'est pas forcément une question d'argent c'est pas uniquement une question d'argent parce que est ce que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans des choses qui m'ont servi à rien absolument programme en ligne les livres tout ça ça se paye et à un moment donné si t'en fais juste rien tu les ajustes payer ben en partie on peut dire que t'as pris ton argent et tu l'as jeté par la fenêtre j'ai compris à ce moment là la différence fondamentale entre investir et s'investir et là je me suis mis à rentabiliser mes investissements tu peux investir tout ce que tu veux t'investis tu te donne bonne conscience quelque part j'investis j'achète un programme par ci un livre par là etc j'ai ma bibliothèque elle est pleine de bouquins moi à un moment donné j'ai retrouvé des livres j'ai à je l'ai ce livre pourquoi je n'ai jamais lu celui là mais je sais pas ben maintenant je lis ouah il me fait vraiment du bien parce que maintenant je passe à l'action avec ce livre tu vois c'est tu peux avoir plein 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 de trucs tu peux avoir dépensé plein d'argent dans des méthodes quelles qu'elles soient mais ne pas être investi et à ce moment là c'est de ta personne et notamment de l'investissement en temps tu sais ce fameux truc qui dit que le temps c'est de l'argent on est en plein dedans tu t'investis pour faire ce qui est conseillé dans ce programme que tu as acheté dans ce livre que tu as acheté dans ce que te conseille de faire ton coach tu le fais tu passes en mode action tu investis sur toi tu t'investis la nuance est hyper importante et la bonne nouvelle c'est que tu peux arriver à transformer ta vie à en être au même endroit où j'en suis aujourd'hui à en être même plus loin vivre ta meilleure vie en consacrant du temps et en dépensant beaucoup moins d'argent regarde le tarif auquel je propose ce programme transforme ta vie je te donne énormément de contenu je te cache rien je suis pas en train de dire bon à ce prix là je garde tel et tel enseignement je vais juste donner un petit peu de ça et le reste on le donnera dans un autre programme absolument pas tu as tout entre les mains de tout ce que j'ai appris de toutes ces années c'est là dans ce programme à ta disposition alors t'en fais quoi la troisième et dernière question qu'on me pose en tout cas question parmi les plus importantes les plus celles qui reviennent le plus souvent c'est combien de temps ça t'a pris pour transformer ta vie combien de temps ça t'a pris pour en arriver là où tu en es aujourd'hui et là la réponse est très simple ça prend à peu près autant de temps que le temps que ça va te prendre de te poser devant un café sans rien faire je pourrais dire aussi ça va te prendre le même temps que ce temps que tu passes à scroller sur les réseaux sociaux alors bon si tu passes des heures et des heures c'est sûr que ça donne beaucoup beaucoup de temps mais si tu scroll régulièrement gentiment ce temps là à toi de voir si tu pourrais pas le consacrer à autre chose que à faire des choses qui sont pas forcément utile à vivre ta meilleure vie tu sais moi le premier pendant très longtemps j'ai dit j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps puis j'ai commencé à transformer ça en disant je ne prends pas le temps pourquoi j'ai transformé ça et j'ai mis cette nuance dans mon dans mon langage parce que déjà je suis un fervent partisan de faire attention à notre verbe à notre parole mais en réalité j'ai pas le temps ok j'ai pas le temps très bien mais est ce que tu es sûr que tu n'as pas le temps est ce que si on décortique ta journée tu n'as pas le temps et là beaucoup de gens me disent non non moi je me lève à 5 heures je me prépare je prépare les enfants ils petit déjeunent je les emmène à l'école je vais au travail je travaille je prends un pause déjeuner etc bon je te la fais pas en entier et j'arrive le soir je suis mort est ce qu'on peut décortiquer un petit peu à l'intérieur de ça justement tu te poses pour prendre un café je suis pas en train de te dire arrête le café je suis pas en train de te dire soit sans arrêt à fond ne prends pas de pause non au contraire j'enseigne l'inverse mais il y a forcément il y a toujours des moments dans la journée où tu peux optimiser si attention si et seulement si tu as envie que ça change si tu as envie de transformer ta vie tu es d'accord avec moi qu'il ya des choses à changer si tu changes rien il n'y a rien qui va changer il ya des gens ils me disent ouais mais moi la fin du mois c'est compliqué j'ai pas d'argent si tu sais quand même que c'est aujourd'hui vraiment très très facile de lancer une activité complémentaire ah oui mais bon ça prend du temps ouais mais tu fais quoi dans ta journée tu devrais faire un peu de sport ça serait bien pour toi ça ouais mais j'ai pas le temps à t'es sûr c'est quoi le bénéfice de prendre un petit peu de temps sur ce temps que tu passes sur les réseaux sociaux à consommer du contenu qui n'est pas forcément vital pour toi c'est c'est quoi ce temps tu pourrais trouver dans une série la série de plus que tu as regardé alors que tu aurais peut-être pu la couper celle là et faire autre chose développer une activité complémentaire travailler sur toi pour transformer ta vie aller faire quelques exercices de yoga aller faire une méditation avant de dormir et c'est etc on a toujours en toute sincérité quand on a envie que ça change on a la possibilité de trouver des créneaux pour que ça change si tu pars en disant non moi c'est vraiment impossible ça va coincé quelque part parce qu'il ya un moment donné sauf si la vie que tu as aujourd'hui la vie de peut-être métro boulot dodo si elle te convient à ce moment là change rien mais faut pas être surpris que rien ne change et en réalité allez on va dire que tu peux mettre en place un rituel de quelque chose comme cinq à sept minutes tous les matins pour poser des actions pour mieux démarrer ta journée et après pour être un petit peu plus confortable pour aller un peu plus loin entre 20 et 30 minutes par jour 20 à 30 minutes par jour pour entamer ta transformation sachant que notamment dans les choses que j'ai appris et que donc j'enseigne aujourd'hui que je conseille c'est pas uniquement ton rituel ta routine du matin c'est pas que ça c'est pas que à ce moment là que tu travailles tu sais il ya des gens ils sont là ils sont dans leur routine du matin et puis ils sont ils sont tout bien ils sont tous dans le positif puis dès qu'ils ont fini klaxon au volant ils s'énervent ils sont heureux dans le négatif il fait moche tu vois ils retombent dans leur travers c'est pas ça en fait c'est tu fais sept minutes 20 minutes 30 minutes tu fais le matin là tu démarres comme ça ta journée mais tout au long de ta journée jusqu'à ce que tu te couches tu continues à travailler sur toi parce que tu es monté en conscience sur ces choses qu'il y avait à faire et donc du coup tu vas les faire forcément parce que si tu ne le fais pas c'est une erreur le travail sur toi c'est un travail qui dure dans le temps je vais te laisser mais avant de te laisser on va faire un petit exercice je vais te montrer quelque chose et puis je te reviens juste après surtout ne bouge pas pourquoi je t'ai montré ces quelques images c'est parce que là tu es sur une plateforme qui pourrait faire en sorte que après avoir écouté ces conseils que je viens de te donner qui j'espère t'ont ouvert les yeux t'ont éclairé t'ont peut-être fait prendre conscience de certaines choses tu es sur une plateforme où tu peux perdre à nouveau ton temps où tu peux jeter un oeil à toutes ces vidéos courtes plus marrantes les unes que les autres plus impressionnantes les unes que les autres à ces vidéos qui te font voyager qui te font partir ailleurs j'en sais rien mais avec un clin d'oeil si je t'ai mis ces quelques images c'est pour te dire moi je te les ai mis ces images pour t'éviter maintenant en finissant cette vidéo de rester ici de perdre ton temps plutôt que de retourner sur le programme et de passer à l'action en mode j'ai compris le message maintenant j'arrête de procrastiner j'arrête de perdre mon temps inutilement à des choses qui ne me font pas grandir donc let's go dès que tu arrêtes cette vidéo tu retournes sur le programme et t'avances je compte sur toi ou plutôt compte sur toi pour le faire soit ton premier supporter à bientôt ciao ciao